Xerfi spécifique, le département des études et prestations sur mesure de Xerfi, fait ici le point sur les entreprises de proximité au premier trimestre 2022 en trois séries de données. Des données collectées par notre centre d'enquête auprès d'un panel de plus de 7600 dirigeants, puis traité et analysé par nos experts pour le compte de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, dans le cadre de son baromètre trimestriel d'activité. La première série porte sur leur chiffre d'affaires comparé au premier trimestre 2021. Celui-ci a progressé de 8,5% en glissement annuel avec d'importantes disparités, plus 2,5% pour les professions libérales, plus 5% pour l'artisanat et plus 83,5% pour le commerce alimentaire, hôtellerie, restauration. Un secteur en plein rattrapage au regard des premiers mois de 2021 où s'appliquaient d'importantes restrictions sanitaires. A ce titre, où se situe l'activité des entreprises de proximité par rapport à la période pré-Covid ? D'après cette deuxième série de data, leur chiffre d'affaires demeure en retrait de 1,6% par rapport au premier trimestre 2019, tous secteurs confondus. Seuls deux domaines surpassent leur niveau de début 2019, l'artisanat du bâtiment en hausse de 8,2% et les professions libérales du droit, plus 3,7%. Pour tous les autres, la récupération s'avère encore incomplète, notamment pour l'hôtellerie, café, restauration. La troisième série permet de cerner l'opinion des chefs d'entreprise sur leur trésorerie. Entre l'inflation des prix de l'énergie et des matières premières et les pénuries en tout genre, 21% des répondants estiment que leur trésorerie s'est détériorée au premier trimestre 2022. Il n'était que 17% à avoir cette opinion au trimestre précédent. Si on ajoute à la hausse des coûts les difficultés de recrutement comme dans la restauration, qui bride la croissance et retarde le retour à la normale, la plus grande vigilance s'impose pour l'avenir aux dirigeants des entreprises de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada